salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu l'allocation dynamique de mémoire 11 alors, qu'est-ce que tu avais? c'est la mémoire d'en a il se forme des octets donc une adresse mémoire est l'adresse d'un octet ou mémoire centrale ou du premier octet d'une série d'octets d'adresses successives donc, chaque octet de la mémoire a une adresse unique tout simplement, chaque octet la mémoire d'en a a adresse unique donc, les adresses permettent au programme de se repérer dans la mémoire l'espace mémoire occupé par une variable dépend de son type donc, qu'est-ce que tu avais dit? il y a la case mémoire chaque valeur a une adresse il y a une if la case mémoire donc, ce sont des adresses il y a une aléatoire mais il y a le principe donc, pour vérifier la taille de l'espace mémoire occupé par un type ou une variable on utilise l'opérateur sizeof qu'on utilise l'opérateur sizeof donc, exemple il y a une structure pointe qui a deux coordonnées c'est x, y donc, c'est pour vérifier maintenant la coordonnée des points ou bien la taille des points qu'on utilise le sizeof pointe donc, c'est juste pour illustrer l'utilité des sizeof donc, l'allocation dynamique de mémoire permet la réservation d'un espace mémoire pour un programme au moment de son exécution y a une qu'on allouait l'espace mémoire au moment de l'exécution pour le programme ou bien la variable donc, contrairement à l'allocation statique donc, le tableau qu'on a déroule l'allocation statique maintenant, l'allocation de size maintenant, le tableau 10 c'est l'allocation statique maintenant, l'allocation dynamique juste pour, juste, mais à l'utiliser les pointeurs donc, ce n'est pas la bibliothèque qui est mouillée pour que l'allocation dynamique il y a stedlib.h stedlib.h c'est pour les entrées et les sorties qu'est-ce que tu as-tu ? alors, on dit deux fonctions principales on a h malloc c'est pour il y a l'allocation il y a qui est alloué permet d'allouer et on voit quoi ? qu'on voit il y a le pointeur non-type le pointeur non-type il y a une voie de étoile donc, on a regardé de l'allocation le trans-typage ou bien le casting aussi, on dit la méthode free c'est pour supprimer ou bien la libérer le mémoire c'est pour free mémoire donc, c'est pour la libération de la mémoire alors, pour réserver un entier par exemple déclaration d'un pointeur sur un entier donc, quand on s'appelle int étoile pn il y a le pointeur d'y en a après, quand on dit le pn reçoit c'est quoi ? c'est le casting d'y en a l'eau en entier malloc size of int donc, c'est un aradine alloué où il y a l'espace mémoire pour être le pointeur donc, pn pointe maintenant sur une variable son nom de type entier donc, qui vient là le int étoile c'est le transformage qui transformait la valeur de retour en pointeur il y en a le transypage pardon il y en a ou bien le casting donc, la manipulation de la variable maintenant si je fais pointeur pn reçoit 3 donc, la libération de la variable de la mémoire c'est le free p2n voilà maintenant l'allocation dynamique de tableau donc la déclaration d'un pointeur sur un entier quand on s'amène int kif gna étoile tableau hna hna chno kif gna l'étoile tableau yannir raha kif gna sur le premier élément dienu tableau kif gna yannir par exemple tab 2 0 si je fais tab int étoile malloc 3 fois size of yannir trible de la taille aloué donc tout simplement gna aloué un tableau dynamiquement donc tab pointe vers l'adresse du bloc aloué donc kif gna kif gna tab 2 étoile 0 0 10 par exemple c'est tab 0 10 ainsi de suite donc aussi pour les chaînes de caractères les chaînes de caractères en C sont définies comme des tableaux kif gna les chaînes de caractères sont définies comme des tableaux donc les chaînes de caractères statiques comme tableau de caractères par exemple si je fais str avec maintenant size 20 donc bonjour toujours les chaînes de caractères qui s'allient au slash 0 la chaîne de caractères plus 1 donc str 20 bonjour donc voilà str un tableau bonjour la taille du tableau et longueur de la chaîne plus 1 kif gna tout simplement on peut déclarer la chaîne comme h dynamiquement donc si je fais char étoile char bonjour alors initialisation de caractères étoile char après l'allocation dynamique char avec la taille donc voilà et après l'affectation bonjour donc maintenant on peut la réservation pour un enregistrement bien des structures pour la déclaration des listes chaînes ou après on peut la liste chaînes donc par exemple si je fais extract fiche avec add les données char nom il y en a la taille 10 char prénom la taille c'est 10 et int age si je fais extract fiche le pointeur pf donc pour allouer add la structure chandir pf reçoit ou bien égal quoi la fiche il y en a le casting casting en pointeur et malloc ça est au fiche voilà pour afficher maintenant les valeurs les qu'il y en a toujours quand il s'appelle la flèche donc toujours une flèche pf flèche le nom donc pf est un pointeur quand il y a une adresse sur une structure et non pas une structure d'où d'où l'utilisation de flèche pour libérer la mémoire des de ces variables qu'on dir free pf tout simplement c'est free pf donc la fin de après les chaînes la vidéo suivante